Elle devrait bientôt devenir le pays le plus peuplé du monde et s'expose à Lens depuis quelques semaines. Un morceau de l'Inde est à découvrir au toit commun, un espace solidaire qui accueille les photographies de Pascal Brunet. Ce passionné de culture indienne est revenu d'un road trip en 2013 avec plus de 10 000 clichés pris au cœur de la rue Nachal Pradesh. C'était un voyage qui m'a vraiment marqué parce que c'est une région encore très peu visitée. On a traversé toute la rue Nachal Pradesh jusqu'à la frontière birmane et ensuite on est redescendu par la vallée de la Sam en suivant le Brahmaputre, c'est un fleuve sacré. Avec un guide, cet arachois en a appris davantage sur le quotidien des Indiens et l'importance de la tradition. Il en a immortalisé des paysages, de nombreux portraits et des souvenirs marquants, notamment à Tawang dans les contreforts de l'Himalaya lors de cette cérémonie avec des moines. On a vu arriver ce personnage, alors ce personnage c'est un moine qui sortait de 40 jours de jeûne. Quand on me l'a dit, j'ai eu du mal à le croire parce qu'il avait l'air en pleine forme. Et derrière ce qu'on voit là sur les tables, ce sont des écuelles avec du riz, du mille, il y a différentes graines, il y a aussi des fagots de bois. Et au fur et à mesure, tout est jeté dans le feu. Tout ce qui est jeté, c'était une façon symbolique de se purifier. Pascal est aussi allé à la rencontre des Tziganes et a surtout retenu la communion avec la nature et l'authenticité frappante des hommes et femmes de ce pays d'Asie. Il a hâte d'y retourner. Mon prochain voyage, je vais retourner là où j'étais en février-mars, c'est-à-dire dans l'Orissa et le Châtisgar. J'ai déjà vu un peu comment ils vivaient, mais je veux passer plus de temps avec eux pour idéalement vivre dans le village. On verra si c'est possible. En attendant, les photographies de Pascal Brunet sont à acheter ou tout simplement à admirer au toit commun du lundi au vendredi jusqu'au 28 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada